Tout de suite, nous allons parler avec les décideurs, parce qu'il en faut regarder. C'est la rubrique suivante. Les décideurs, et je vais en accueillir deux qui vont nous rejoindre. Monsieur Olivier Blond et monsieur Georges Sifredi, qui vont me rejoindre ici sur la troisième marche du podium. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Monsieur Blond, je vais vous passer la parole. Monsieur Blond, qui est élu de la région Île-de-France. Alors, je le disais, comment vous y êtes pris, vous, pour faire un petit peu évoluer les comportements, parce que c'est ça aussi qui est important. Comment on fait ? On compte sur vous, sur les citoyens et sur les entreprises, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, bien sûr. Mais donc, la région Île-de-France, que je représente ici, que je représente sa présidente, en son nom, je voudrais remercier Cédric Morel pour cette extraordinaire initiative. Et puis, bien sûr, saluer Georges Sifredi, qui, d'une certaine manière, nous accueille chez lui aujourd'hui. Donc, merci, merci à vous deux. Alors, la région Île-de-France, elle soutient depuis le début le concours Cube. Elle a fait concurrir 30 lycées sur les différentes éditions. Et vous en avez vu qu'elle était sur le podium à l'instant. Donc, on est évidemment extraordinairement fiers de ce que vous faites, ce que les lycées font. Et c'est un moment important, parce qu'on peut dire bravo, on peut dire merci. Encore une fois, c'est vous qui avez entre les mains l'avenir, finalement, de notre pays. Et ce bravo, il va aux agents, aux techniques, on a vu, aux enseignants, aux élèves, aux directeurs des établissements. C'est ce qui est très intéressant dans ce championnat, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est tous ensemble qu'on arrive à obtenir 10, 12, 20, 40%. J'ai entendu, l'économie d'énergie, c'est absolument gigantesque, c'est magnifique. Je vais juste redonner un petit chiffre que vous connaissez sans doute tous et toutes ici. C'est un chiffre du ministère de l'Environnement. C'est que le secteur du bâtiment, dans son ensemble, c'est très large. Il consomme 44% de l'énergie en France. C'est dire le gisement d'économie, comme on dit dans le monde un peu technique, que peuvent réserver des économies et des bonnes pratiques. Si on est malin, et visiblement, c'est ce que vous êtes. Alors, la région, elle a une vision globale. Elle encourage cet événement. Elle mène de nombreux chantiers. Évidemment, elle fait de la rénovation dans les bâtiments pour diminuer les consommations d'énergie, tout en améliorant le confort des usagers. C'est évidemment très important. On a une politique d'énergie renouvelable. Là, on est à 100% d'électricité verte. On développe les réseaux de chaleur, qui sont extrêmement bons en termes d'environnementaux. Et évidemment, on a des projets, des projets très ambitieux. Alors, à l'échelle 2030, c'est doubler la production d'énergie renouvelable et réduire de 20% la consommation énergétique de toute la région. Et à l'horizon 2050, alors oui, on est ambitieux et on voit loin, c'est 100% d'énergie renouvelable et zéro émission de carbone. Alors, tout ça, ça ne sera pas facile. La région ne peut pas faire ça tout seule. C'est bien sûr à nous, les politiques, de faire notre part du travail. Mais les entreprises doivent faire la leur et les citoyens la leur aussi. C'est pour ça que vraiment ce championnat, pour nous, c'est vraiment exemplaire. C'est la bonne méthode. C'est d'autant plus la bonne méthode que les valeurs du sport, c'est celle de l'efficacité. Et trop souvent, l'écologie, c'est des paroles très sympathiques. Mais les actes, finalement, c'est quand même bien mieux. Et puis, le sport, c'est aussi un travail d'équipe. On l'a dit, entre les élèves, les équipes techniques, les professeurs et les directions, c'est l'effort, c'est la persévérance. Et d'une certaine manière, la métaphore du sport, c'est aussi la métaphore de l'équipe. On est tous ensemble. On est tous dans le même bateau, dans le même pays. On est finalement tous dans l'équipe de France des économies d'énergie. Et ce qui est très intéressant dans ce magnifique championnat, c'est que d'une certaine manière, on gagnera tous. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont monter sur le podium, qui vont recevoir des médailles et des titres. Et félicitations et bravo. Mais tous les autres, ils auront aussi gagné. Ils sont aussi gagnés qu'ils auront contribué à diminuer la pollution et le changement climatique. Alors, une dernière chose, moi qui me touche tout particulièrement, encore une fois, dans cette dimension sportive de ce championnat, c'est que le sport, c'est aussi la joie. Et moi, j'enseigne le développement durable à l'université. Et j'ai souvent des élèves qui viennent me voir et qui sont inquiets, qui sont angoissés face au changement climatique et un peu déprimés même. Et en fait, la solution pour retrouver la pêche, pour trouver confiance en l'avenir, c'est d'agir, c'est de prendre son destin en main. Et ce challenge, c'est exactement ça qu'il faut. Donc, félicitations, bravo à toutes et à tous qui avaient participé et qui allaient gagner et vive le championnat de France des économies d'énergie. Merci, M. Blond. Merci beaucoup pour ce moment énergique. Merci, je vous invite à vous rasseoir. Je vais passer la parole au président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. Georges Sifredi. C'est un bonheur de vous accueillir ici. Comme le disait M. Blond, vous êtes chez vous. Merci. J'imagine que vous aussi, vous avez envie de fédérer autour de cette idée des co-responsabilités qui nous rassemblent aujourd'hui. Non seulement nous voulons fédérer, mais nous voulons entraîner, puisque je suis ici devant vous aujourd'hui, pas simplement en tant que président du département des Hauts-de-Seine, mais en tant que président de Paris-La Défense, qui est le premier quartier d'affaires européen, et que nous avons pour ambition de faire devenir le premier quartier d'affaires mondial post-carbone. Mais nous allons pour cela effectivement mettre en oeuvre nous-mêmes un certain nombre de choses en place. D'abord, avec les nouveaux bâtiments qui seront construits, de faire en sorte qu'il y ait des matériaux biosurcés qui soient utilisés, par le verdissement encore plus du quartier, qui a commencé déjà, mais prochainement nous allons lancer 7 hectares d'espace vert supplémentaire, par la vie aussi, parce que ça fait partie, tout ça, du développement durable. Ce n'est pas simplement sur les matériaux, remettre plus de vie dans le quartier, plus d'animation. Et nous avons aussi, donc, comme ambition, puisqu'il y a déjà un certain nombre de centaines de milliers de mètres carrés construits, ce qui reste à construire est faible par rapport à l'existant, c'est d'entraîner avec nous les investisseurs et également les sociétés qui y sont installées, puisque un certain nombre de tours sont déjà rénovées ou seront amenées à évoluer dans le temps. Donc je crois que c'est un pari important que nous voulons relever. Nous en avons, une fois encore, cette ambition. Je suis persuadé qu'elle sera partagée. Et si nous avons décidé de participer à ce concours, c'est d'être à côté, d'ailleurs, de 11 entreprises qui sont installées à la Défense et d'être à leur côté aussi pour participer. Et moi, je voudrais remercier, en profiter pour remercier M. Borel d'avoir eu cette magnifique idée, il y a maintenant 5 ans, d'organiser Cube. Donc voilà, beaucoup de choses à mettre en œuvre, dont ça ne va pas se faire, effectivement, du jour au lendemain. Ça va prendre un peu de temps. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Non seulement la volonté, c'est important, mais également les moyens. Nous sommes d'ores et déjà le premier quartier d'affaires, le mieux desservi. Mais demain, il sera encore mieux desservi en transport, puisque avec l'arrivée des halls, avec l'arrivée aussi de la ligne 15 ouest, nous avons créé, nous allons continuer à développer des pistes cyclables. Nous allons, je l'ai dit, développer également tout ce qui est espace vert, vie culturelle, même s'il y en a une, continuer à l'augmenter dans les années futures. Et ce que j'attends, c'est, une fois encore, qu'il y ait vraiment, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on ne fait pas les choses tout seul. Il faut être ensemble pour réussir. Et donc j'attends, effectivement, des investisseurs, des utilisateurs, mais également de la population, parce qu'on oublie souvent qu'à la Défense, il y a 40 000 habitants. On dit toujours quartier d'affaires, c'est tour de bureau, mais il y a 40 000 habitants. Pour arriver à fédérer tous ces gens-là, pour qu'ensemble, nous fassions de la Défense, une fois encore, le premier quartier d'affaires mondial post-carbone. Et l'objectif est ambitieux, mais je suis persuadé qu'ensemble, nous y arriverons. Merci, M. Sifredi. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous à l'occasion de ce lancement du championnat de France des économies d'énergie 2022. Merci. Merci.